Au moins, est-ce que cet investissement-là a eu une répercussion sur la renommée mondiale de Montmagny? Est-ce qu'il y a eu un impact mondial? Non, il n'y a pas eu un impact mondial sur Montmagny. Il y a eu un impact mondial sur Fortissimus comme événement distinct. Montmagny, là-dedans, a été un nom cité, ça a été un nom prononcé, ça a été un nom qui a été vu, ça a été un nom qui a eu un paragraphe ou deux dans un grand article du Globe and Mail, très prestigieux, soit du temps passant, mais Montmagny ne peut pas se réclamer de 250 000 $, par exemple, de retomber en valeur de publicité gratuite, c'est faux. Le fait, par exemple, d'avoir six émissions de 30 minutes à RDS, Montmagny n'est à peu près pas visible là-dedans, à peine une petite capsule. Le fait d'avoir les mêmes six émissions de 30 minutes au réseau TSM pour le reste du Canada, ça ne nous amènera pas un touriste de plus dans la région. Pas de la façon dont ça a été conçu. Pas de la façon dont on a traité, par exemple, les blocs publicitaires qu'on aurait pu vendre et par... Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas entrepris de faire du démarchage pour vendre les espaces publicitaires. Il n'y en a à peu près pas qui ont été vendus. Donc, on aurait pu totalement amortir le coût de production de télévision. Au contraire, c'est devenu une dépense pour laquelle on n'a à peu près rien eu en retour. L'année dernière, j'ai insisté à partir du mois de janvier pour dire qu'il est extrêmement important qu'il s'enclenche le processus de démarchage pour des commanditaires privés. J'ai insisté à chaque réunion du CA. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il n'y a rien du tout. Le démarchage a commencé le 6 avril. C'est une firme? C'est quelqu'un? Absolument pas. Il est connu, le démarcheur de l'an dernier, c'était M. Jean-Claude Lavoie. C'est une personne. Et moi, je ne serais pas surpris que ce soit encore le même. C'est quelqu'un qui est très efficace. Je ne questionne pas ici le travail de M. Lavoie. D'ailleurs, il a accompli des miracles en peu de temps. Mais là, ici, peut-être que ce n'est peut-être pas la bonne stratégie non plus. Avoir une démarche, justement, le mot le dit, un démarchage de commanditaire par quelqu'un qui fait du porte-à-porte entre vous et moi avec le kit du parfait vendeur n'est pas, à mon sens, la manière de procéder dans un dossier comme celui-là. Vous avez ici un dossier qui avait un déficit de 160 000 $ et plus pour 2008, qui a un déficit supérieur à 230 000 $ en 2009, qui devrait normalement commander un budget minimum de 375 000 $ si on veut organiser en 2010. On traîne déjà derrière près de 400 000 $ en déficit. Comment voulez-vous dire que ça prend 75 000 $ de démarchage? Ça veut dire qu'on va encore pomper de l'argent du public là-dedans? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada